Bonjour, je suis Yasmine Bassolet, je suis la fille du général Djibril Bassolet et je viens par cet audio relater les faits qui sont déroulés le vendredi 13 dans la nuit du vendredi 13. Alors, vers 23h30, j'avais commencé à m'endormir, mon époux s'était absenté quelque temps, j'étais seule donc dans la maison avec mes enfants et la nounou de mes enfants. Lorsqu'on a entendu des coups extrêmement violents à la fenêtre de ma chambre, je me suis réveillée en sursaut, je suis allée dans le salon pour voir de quoi il s'agissait. J'ai eu le réflexe de ne pas allumer les lumières et dès que je suis arrivée dans mon salon, j'ai vu que les lumières de la terrasse de l'extérieur étaient toutes éteintes et j'ai pu dénombrer quatre individus qui étaient en train de frapper à ma porte, exigeant en fait que j'ouvre ce que j'ai refusé de faire. Je me suis donc réfugiée dans la chambre de mes enfants avec mon téléphone et j'ai appelé mon mari pour qu'il revienne à la maison. Entre temps, j'ai également appelé des amis, j'ai appelé des voisins pour qu'ils donnent l'alerte. J'avais fait une publication également sur Facebook pour appeler à l'aide. Et juste après que j'ai fait ça, j'ai entendu des bris de verre des individus qui ont cassé la porte de mon domicile et sont rentrés par effraction. Ils sont ensuite venus me retrouver dans la chambre dans laquelle j'étais avec mes enfants et ma nounou. Ils ont exigé à ce que je leur fasse faire le tour de la maison parce qu'ils étaient venus perquisitionner. Lorsque je leur ai demandé qui ils étaient, ils ont refusé de répondre. Quand je leur ai demandé la raison pour laquelle ils voulaient perquisitionner, ils ont refusé de répondre. Entre temps, ils m'ont obligé à quitter la chambre et j'ai vu un de mes jeunes frères avec lesquels ils étaient venus, il s'appelle Gany. Apparemment, c'est par chez lui qu'ils ont commencé. Donc, ils sont venus avec Gany chez moi. Ensuite, je me suis assise dans le salon avec mon jeune frère et j'étais tétanisée, prise de panique littéralement. Donc, je n'arrivais même pas à m'exprimer correctement. Et donc, deux de ces messieurs-là, on ne sait toujours pas qui ils sont, ont commencé à me crier dessus en disant qu'il fallait que j'arrête, sinon ils allaient me violenter. Et je leur ai dit, bon, écoutez, j'ai appelé mon mari, il arrive. Et il y en a un d'entre eux qui portait une veste en cuir noir, un peu éméchée apparemment, qui est venu me frapper très violemment à deux reprises sur la tête. Il m'a obligée à me mettre debout et à le suivre, donc, dans la chambre principale. Ils ont commencé à me demander de faire sortir tous mes vêtements, les vêtements de mon mari également. On a tout mis par terre. Et entre-temps, mon mari est arrivé et ils m'ont laissé dans une pièce avec mes enfants. Ils ont poursuivi leur fameuse perquisition, donc, avec mon mari, tout en refusant toujours de décliner leur identité. Et ils sont restés à peu près 30, 40 minutes. Mais c'est vrai qu'entre-temps, quand mon mari était en chemin et qu'il revenait, ils l'ont appelé, ou le gardien l'a appelé. Enfin, je sais même plus très bien comment ça s'est passé. Ils auraient dit qu'ils étaient des gendarmes. Bon, les gendarmes ne procèdent pas à des perquisitions nocturnes, comme ça, surtout à deux heures pareilles, sans mandat de perquisition. Quoi qu'il en soit, lorsqu'ils ont fini, ils sont repartis aux alentours de 1h, 2h du matin. Et le lendemain, j'étais sortie pour aller déposer plainte à la police, parce que les méthodes qu'ils ont employées n'étaient clairement pas celles ni de la gendarme ni de la police. Et la police de Wemtenga, le quartier qui est à côté du mien, m'a clairement dit que, comme ils ont prétendu être des gendarmes, qu'il fallait qu'on aille à la gendarmerie pour en savoir plus. Et au moment, donc, de me rendre à la gendarmerie, j'ai été prise de malaise. Et la personne qui me conduisait est obligée de me conduire aux urgences à l'hôpital où je suis, donc depuis samedi, samedi dans la matinée. Mais entre-temps, mon mari m'a dit qu'en mon absence, ils sont revenus à la maison. Pourquoi ? On ne sait pas. Refusant toujours de décliner leur identité. Et lorsque je suis venue à l'hôpital et que j'ai été internée à l'hôpital, ils sont venus en l'absence de mon mari. Ils ont tenté de rentrer dans ma chambre. Ils sont ressortis aussitôt lorsque mon mari est venu. Et depuis, donc, mon hospitalisation, il y a des éléments qui montent la garde à deux pas de ma chambre. Ils sont deux, parfois trois. Et tout l'hôpital a été quadrillé de leurs éléments depuis que je suis là. Donc, entre-temps, évidemment, mon frère Aziz Basoleil a également été enlevé. On ne sait pas jusqu'à présent où ils l'ont amené. Donc, voilà, grosso modo, l'effet. Bon, juste à présent. Merci.